Fais ta chaîne YouTube. Vraiment, dans cette vidéo-là, je vais tout t'expliquer, mais avant ça, je veux déjà que tu comprennes quelque chose. Ça fait plus de cinq ans que je monte des chaînes YouTube pour moi ou pour mes clients. Mes clients, c'est des coachs, c'est des entrepreneurs, c'est des sociétés qui ont des business, des grands business B2B, la plupart. Et une chaîne YouTube, aujourd'hui, en 2022, c'est absolument énorme. Alors, je vais t'expliquer tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, du coup, je n'ai pas envie de te dire que je suis coach, etc. En fait, ce que je t'aide à faire sur cette chaîne YouTube, c'est à créer une vie exceptionnelle. Donc, au départ, tu vas créer peut-être un business ou tu vas peut-être faire de l'affiliation. En tout cas, tu vas gagner de l'argent avec moi. Je vais t'expliquer comment gagner de l'argent sur Internet, comment monter une entreprise sur Internet. Et ensuite, je vais t'expliquer qu'est-ce qui fait la différence sur ton mindset, sur les comportements que tu dois avoir, comment avoir plus de productivité, comment augmenter tes revenus, comment améliorer des tunnels de vente. Je vais te faire aussi bien des vidéos sur cette chaîne YouTube de mindset comme des trucs très, très pratiques. C'est comment améliorer une page de vente ou comment faire de la publicité sur Facebook. Donc, si ton idée, c'est de te dire, OK, Internet peut m'aider à me créer la vie de mes rêves et je te promets que c'est la réalité, inscris-toi à cette chaîne YouTube et va voir les liens qui sont en dessous de ces vidéos parce que tu vas peut-être pouvoir rejoindre. Tu peux peut-être, c'est sûr, tu peux rejoindre La Forge. La Forge, en fait, si tu veux, c'est ma communauté qui te permet de te forger. Donc, c'est le démarrage de te forger ta vie. Donc, je te donne des conseils dans La Forge. Pourquoi une chaîne YouTube en 2022 ? Je sais qu'en 2022, il y a du TikTok. On peut vendre énormément. Moi, je vends énormément aussi grâce à Instagram. Mais YouTube a une puissance supplémentaire. C'est un peu plus long, un peu plus difficile. Mais grâce à des petits secrets que je vais te donner, en fait, tu peux aller très, très vite à développer une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, il faut comprendre que YouTube, aujourd'hui, c'est le deuxième site au monde. D'accord ? Deuxième site au monde. Google étant le premier site à être visité au monde. Et c'est surtout le deuxième moteur de recherche au monde. Et oui, dis-toi bien qu'aujourd'hui, quand on fait une recherche sur Internet, qu'on se renseigne sur quelque chose, on va avoir des vidéos sur YouTube. Et d'ailleurs, Google l'a bien compris parce que quand tu fais une recherche sur comment se laver les dents ou comment monter un business en ligne, ils te proposent des vidéos avant les articles de blog. Donc, déjà, il y a cet effet que si tu penses bien des mots-clés et tu te dis qu'est-ce que les gens vont taper sur mon business et que tu te fais une liste de mots-clés, si tu montes une chaîne YouTube, tu vas profiter d'une très grosse visibilité grâce aux mots-clés. Mais il y a déjà des gens sur place. Il y a déjà des gens qui font ces vidéos-là. Et en fait, YouTube, où il a été super intelligent, c'est qu'en fait, à chaque fin de vidéo, il te propose des vidéos connexes, des vidéos qui ont du sens par rapport à la vidéo que tu viens de regarder. Et même pendant que tu regardes la vidéo, sur la colonne de droite, tu as des suggestions de vidéos. Et là, même si tu es débutant, en fait, tu vas pouvoir apparaître si tu fais des vidéos, tu copies des sujets de vidéos, des grosses vidéos de tes concurrents, tu vas pouvoir apparaître à droite. Et ça, c'est super puissant. Et TikTok et Instagram, ils ne le font pas. Donc, tu vas pouvoir aller hacker la croissance de tes concurrents en disant, ok, chez mes concurrents, on a des gens qui parlent à peu près des mêmes sujets que moi. Cette vidéo a bien fonctionné, donc je peux améliorer en faisant des vidéos meilleures. Et au fur et à mesure que tu fais des vidéos meilleures, ta chaîne YouTube va être de plus en plus référencée. Déjà, il y a toute la partie moteur de recherche et tu peux grapper de la visibilité. Et après, il y a le côté rapidité de TikTok et tout sur Instagram. Aujourd'hui, il y a les shorts. Quand tu fais une vidéo short, tu peux la mettre sur Instagram, tu peux la mettre sur TikTok et tu peux la mettre en reel sur Instagram et tu peux la mettre en reel en short sur YouTube. Et c'est le même principe. Les gens slide, slide, slide et du coup, ils s'inscrivent à ta chaîne YouTube. Donc, tu peux avoir la même efficacité que des TikTok. Des fois, je conseille aussi aux gens, en fait, de créer un TikTok à côté et de créer un Instagram puisque si tu fais déjà les shorts sur YouTube, balance-les, du coup, sur TikTok et sur Instagram. Le gros, gros avantage aujourd'hui de créer une chaîne YouTube, qu'est-ce que c'est ? C'est que les gens, ils font des recherches, ils tombent sur ta vidéo, ils voient ta tête. Ils entendent ta voix. Ouais, alors tu peux faire des vidéos sans ta tête, mais moi, ce n'est pas ce que je conseille. Ce n'est pas ce que j'accompagne, mes clients. Il vaut mieux faire des vidéos. Tu vois, mes vidéos, elles ne sont pas particulièrement géniales. La lumière, elle est pourrie un peu. Tu vois, c'est un peu vert, jaunâtre, etc. Ce n'est pas grave. En plus, le rouge, je ne vais pas avec le bleu. Je n'ai pas fait. J'aurais dû me mettre en droit. Ce n'est pas grave. Par contre, ce qui est super important, c'est qu'on partage quelque chose ensemble. Tu es en train de regarder, tu m'écoutes et tu vois qui je suis. Et en fait, du coup, tout de suite, tu vois si ça colle ou pas, si ça fitte. Si ça fitte, on travaille ensemble. Si ça ne fitte pas, il y a d'autres personnes qui pourront fiter avec toi. Et en fait, c'est ça qui est très, très puissant. Quand on crée une chaîne YouTube, par exemple, il y a un an, j'ai créé une chaîne YouTube ici au Brésil. J'ai une chaîne YouTube qui aide les femmes à comprendre comment fonctionnent les hommes brésiliens et à comprendre comment elles peuvent avoir des relations amoureuses, saines avec eux. J'ai déjà 13 500 abonnés en un an. Et je sais que je vais atteindre probablement les 70 000, 80 000 en un an cette année. Ça va très, très vite. Et les gens, en fait, comme ils ont l'habitude de voir, ils ont l'habitude d'entendre ta voix, etc., ils se font une idée, ils veulent vraiment travailler avec toi. C'est-à-dire que moi, moi, aujourd'hui, en France ou au Brésil, j'ai des gens qui m'envoient des émails en disant je veux travailler avec toi, je ne veux pas travailler avec quelqu'un d'autre, je ne veux pas acheter la formation de quelqu'un d'autre, je ne veux pas travailler avec toi. Du coup, ça te permet d'augmenter tes prix, ça te permet d'être beaucoup plus visible et ça te permet aussi de bien mieux comprendre quelle est la demande parce que tu as des gens qui te répondent en commentaire. Et même pour toi, en termes perso, ça t'aide à te développer. Parce que tu peux regarder mes premières vidéos, tu peux regarder les vidéos d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même personne. Déjà, j'ai changé de tête, ça, c'est du marketing, je suis un produit marketing, mes cheveux, ma barbe, c'est volontaire, mais il y a aussi le fait que je ne parle pas de la même façon. Avant, je te donnais les cinq conseils que je propose pour faire ta chaîne YouTube. Ça m'a fait évoluer de faire des vidéos sur YouTube, ça m'a fait évoluer qu'on voie ma tête et que je sois autant exposé. Et ça va te faire évoluer aussi, ça va te faire évoluer que tu vas parler moins vite, tu vas être plus sûr de toi, tu vas l'habitude, tu vas te faire critiquer, donc tu vas devoir apprendre à gérer les critiques. Et tout ça, c'est une très, très grosse évolution. Je n'ai pas un seul de mes clients, parce qu'aujourd'hui, mes clients, je les accompagne sur leur chaîne YouTube, j'ai des clients qui ont fait du zéro à 50 000 abonnés avec moi. J'ai des chaînes YouTube, j'ai beaucoup de chaînes YouTube avec plus de 100 000 abonnés, j'ai des chaînes YouTube avec 500 000 abonnés, je t'assure que je sais ce que je suis en train de faire, je t'assure que je sais de quoi je parle. La mère de mon fils a une chaîne de plus de 400 000 abonnés ici au Brésil, je sais de quoi je te parle, d'accord ? Et je t'assure, c'est une très, très bonne idée. Le développement personnel de toi en tant qu'entrepreneur, le fait d'être exposé et de t'habituer à parler, tu as peut-être par exemple un syndrome de l'imposteur. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'être sur YouTube et de faire des vidéos, les vidéos que je faisais sur le même sujet au débarrage aujourd'hui, en fait, je suis tellement obligé de dire des choses intéressantes et de connaître ton sujet pour faire des vidéos que tu finis par être très bon et ton syndrome de l'imposteur, il commence à disparaître. Je l'ai encore, tout le monde l'a un petit peu, on l'a tous, même des amis à moi qui ont des chaînes de plusieurs millions d'abonnés. Oui, il y a des francophones qui ont des chaînes de plusieurs millions d'abonnés et qui font du business. Ils ont encore un petit syndrome de l'imposteur. Il est petit, mais ils en ont. Donc, c'est super important de comprendre ça. Lance ta chaîne YouTube le plus vite possible parce que ça va t'apporter des clients, ça va apporter de la visibilité. Après, le nombre de vidéos que tu dois poster, je te dirais qu'il ne faut pas poster de moins que trois vidéos par semaine. Et tu vois, tu prends un mec comme Gotoga, je crois qu'il s'appelle, une chaîne de jeux vidéo, il a fait une interview où il gagne plus de 110 000 euros par mois et sa deuxième chaîne YouTube, ce n'est même pas sa principale, il est à trois vidéos par jour. Ça dépend en fait de ce que tu dois faire, de ce que ton audience t'attend. Mais en fait, ce qui est surtout important, c'est de se dire qu'est-ce que je dois dire à mon audience pour vraiment l'aider. Et c'est là aussi que la chaîne YouTube, elle change notre mentalité, c'est que finalement, on devient quelqu'un qui veut aider les autres et on comprend qu'un business fonctionne quand on veut vraiment aider. Et ton business, tu as tout de suite, du coup, le pouls de ton business parce que tu vois tout de suite si ça avance ou pas. Donc, lance ta chaîne YouTube, je vais faire d'autres vidéos plus techniques où j'expliquerai vraiment comment lancer sa chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais là, vraiment, c'était pour te donner la motivation de le faire. Encore une fois, inscris-toi à la forge, c'est gratuit, c'est la communauté, on va y aller ensemble et on va aller développer ta vie exceptionnelle. inscris-toi à la chaîne YouTube et pour favori, je suis au Brésil, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire. Même si tu n'as pas aimé, si tu n'as pas aimé la vidéo, dis-le moi, comme ça, je peux m'améliorer. Mon objectif, c'est de m'améliorer, c'est d'aider les gens. D'accord ? Ce n'est pas avec les 150 balles par mois sur YouTube que je suis en train de gagner que je fais des vidéos pour gagner de l'argent. Tu vois, tu comprends ? Aujourd'hui, ma chaîne YouTube a fait 150 euros par mois, ce n'est pas ça que je recherche. Donc, si tu as des conseils à me donner, si tu n'es pas d'accord avec moi, si tu penses qu'il faut faire autre chose, mets-le moi en commentaire. Et si au contraire, tu as aimé cette vidéo, elle t'a fait comprendre quelque chose, mets-le moi en commentaire parce que tu vas m'aider. Tu vas m'aider à faire comprendre à YouTube que cette vidéo était bonne parce que les commentaires positifs font que YouTube booste la vidéo parce qu'il a compris que c'était une vidéo qui allait pouvoir aider plus de personnes. À très très vite, inscris-toi, inscris-toi à La Forge, laisse-moi un commentaire. Ciao, merci beaucoup.